Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce cinquième lundi de la transition qui est organisé par la ville de Marseille. Cinquième édition, quel plaisir de se retrouver en vrai dans un super bel endroit qui est le Talud. Vous voyez derrière un arrière plan avec des salades et je ne sais pas quoi d'autre. Il y a quoi comme... Alors, on est ici sur le projet du Talud. La parcelle maraîchère qu'on voit derrière est notamment concentrée sur de nombreux légumes feuilles, des aromatiques et en ce moment des légumes fruits qui commencent à pousser. Mais la majorité compose un mesclin diversifié avec des jeunes pousses diverses et variées. Super, merci beaucoup. Karl qui est co-directeur du Talud. Oui, je suis co-directeur et co-fondateur du projet. On va revenir dessus. Donc, bienvenue à cette cinquième édition de lundi de la transition. On se retrouve tous les mois depuis le début d'année pour parler d'un thème en particulier à travers une table ronde. On a parlé de numérique, on a parlé d'habitat, de tiers-lieux, de transport et de plein d'autres sujets. Aujourd'hui, c'est une focale sur l'agriculture urbaine et la transition alimentaire. Et donc, on est ravi de tenir ce lundi ici au Talud. L'objectif, il est simple, c'est à la fois de mettre en avant des initiatives remarquables de Marseille et de l'ère marseillaise et aussi de créer du débat, de l'échange pour trouver les voies et les propositions pour accélérer cette transition écologique. Qu'on appelle tous de nos voeux et pour aller encore plus vite et plus fort. Donc, on a un super panel qui est présent ici, qui est représentatif à la fois de ce qui se passe localement, nationalement et internationalement aussi, avec des regards européens et internationaux. Je vais les présenter rapidement avant de vous dire comment ça va se dérouler. Donc, Karl Pfanner, avec qui on a fait connaissance, qui est co-fondateur du projet Le Talud. Lucas Turbet de Lof, qui est tout à ma gauche. On verra si on peut l'apercevoir. Donc, il travaille à l'initiative qui s'appelle la Cité de l'agriculture, qui est un acteur un peu pionnier du sujet de l'agriculture urbaine à Marseille, qui travaille aussi bien sur la mise en réseau, le plaidoyer, le développement de nouvelles expérimentations. On aura l'occasion d'y revenir. Lauren Gers, qui est fondatrice des alchimistes Bouches-du-Rhône et donc une entreprise qui collecte et qui valorise des déchets organiques. À la fois auprès des particuliers et des entreprises. Et Guillaume Morel-Chevillet, qui est chercheur, chargé de mission en agriculture urbaine à l'Astredor, qui est l'Institut technique d'horticulture, qui travaille sur l'horticulture, les paysages, les fleurs et bien d'autres choses. Et pour finir, Benjamin Borel, qui est co-fondateur du réseau de boulangerie solidaire Pain et Partage, qui est un réseau qui est né à Marseille et qui se développe partout en France et qui a un triple impact, à la fois bio, local et inclusif d'insertion. Super, super initiative. On a aussi connecté à l'international Cécile Michel. Je ne sais pas si on va la voir, qui est à Milan, qui travaille au bureau du maire de Milan et qui s'occupe du pacte de Milan, qui est une initiative, une ambition collective pour développer et accélérer la transition alimentaire à l'échelle des villes. Donc, initiée par Milan et qui se développe maintenant dans 200 villes dans le monde. Cécile Michel est chargée un peu de coordonner l'engagement des autres villes au niveau international. Et elle sera un peu, si on arrive à se connecter, notre regard international pour faire écho des bonnes pratiques, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, pour nourrir la réflexion sur Marseille. Et Richard Ramon, qui est chef d'unité adjoint à la Direction générale d'agriculture et développement rural de la Commission européenne, qui, pareil, sera en ligne et qui nous racontera ce que fait la Commission européenne pour développer l'agriculture urbaine et la transition alimentaire. Actuellement, il y a des négociations assez fortes sur la PAC. Et donc, il est très occupé. Donc, il a pris un petit moment pour venir partager avec nous sa vision. On lui donnera la parole tout à l'heure. Et donc, on aura une heure, une heure et quart, une heure vingt de débats ensemble qui seront clôturés par Madame Aïcha Sif, qui est adjointe au maire de Marseille. J'allais dire qu'il s'occupe de la transition alimentaire au sens large, avec à la fois l'alimentation durable, l'agriculture urbaine, les terres agricoles, les relais nature et les fermes pédagogiques. Et qui viendra clôturer, parler de l'ambition de la ville et aussi réagir à tout ce qui a été dit pendant les échanges. Donc, on est ensemble. On va structurer un peu l'échange en trois séquences. Pour faire simple, on va aller de, comme on dit, de la fourche à la fourchette, donc de l'acte de production jusqu'à la distribution au plus près des personnes, en commençant par un premier sujet qui est celui du là où ça commence sur la terre, sur le terrain. Et la question du foncier, la question des sols et de comment les sanctuariser, comment les développer. C'est la matière première sans laquelle rien n'est possible. Ensuite, on parlera du métier de maraîcher. Une fois qu'on a le terrain, il faut produire. Qu'est ce que ça veut dire d'être agriculteur urbain? Est ce que c'est pareil ou différent qu'être agriculteur? Comment on vit de ça? Est ce qu'on peut vivre de ça? Comment on attire aussi? Je crois qu'on en parlera beaucoup de départs à la retraite à venir dans ce champ là, dans le champ d'exploitation agricole au sens large. Et donc, il y a un appel d'air auquel il s'agit de répondre. Et puis, enfin, la question de la distribution, l'approvisionnement, évidemment, avec la question des circuits courts, mais aussi une question centrale à Marseille qui est celle de l'accessibilité du bien manger à tous et qui est un sujet clé sur lequel on aura aussi des éclairages tout à fait intéressants. En fonction, on essayera de prendre quelques questions du public. On a un public. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de public. Donc, on est ravis de ça. On peut vous entendre le public? Vous êtes là? Voilà, ça fait du bien. Ça nous change de zoom. Donc, merci d'être là. On va démarrer tout de suite. Donc, première séquence autour de l'enjeu du foncier. Donc, on est ici au TALU. Je l'ai dit. Donc, Karl Pfanner, co-directeur du TALU, peut-être nous présenter déjà le TALU en quelques mots et nous dire aussi où est-ce qu'on se situe physiquement? Comment vous avez eu ce terrain? À qui il appartient? Et quels sont les enjeux par rapport à ce terrain? Oui, alors? Allô? Oui. Donc, déjà, on est très content de vous accueillir ici au TALU. TALU, c'est avant tout un lieu de vie, un lieu d'accueil du public qui permet à chacun de venir se reposer et changer dans un poumon vert à Marseille qui, paradoxalement, étant une ville avec un climat méditerranéen, n'offre pas tant de lieux que ça dans lequel venir se ressourcer. Donc, nous, on est le projet du TALU, c'est un projet qui est porté par l'association Ecofarm et qui regroupe aujourd'hui de nombreuses activités sur deux parcelles distinctes qui sont le jardin sur lequel vous êtes actuellement et le village qui est un village d'initiative socio-environnementale en conteneur sans mettre plus loin. Aujourd'hui, c'est un projet qui regroupe six salariés, 1700 adhérents et des dizaines de bénévoles et de volontaires fréquents et réguliers qui ont construit le projet. Donc, c'est un projet de tiers-lieu citoyen, d'innovation et de découverte de la transition écologique autour d'activités qui sont toutes des expérimentations. Donc, aujourd'hui, on a autant des activités autour du pôle maraîchage, vivant, agroforesterie, aviculture et pépinière que des activités d'accueil du public autour de la sensibilisation, de la pédagogie, qui est un gros volet de l'association, mais également d'une programmation festive et culturelle qui nous permet de croiser de nombreux publics différents au sein d'un même lieu pour essayer d'amener les gens à se poser des questions et à échanger sur les enjeux de transition écologique. Et quelle surface alors le TALU ? On est sur quel ordre de grandeur ? Alors, le TALU Jardin est un projet de 3500 m², le TALU Village fait 4500 m² et si on parle de surface agricole utile, notamment au travers du carré de maraîchage qu'on a derrière, on a, en enlevant les passe-pieds, à près 500 m² de surface agricole utile. Et après, on va avoir 200 m² de haies fruitières et quelques zones de poulaillers et de pépinières qui étendent un peu la surface, mais on est sur une micro-surface. Et à qui appartient la surface ? Comment vous l'avez obtenue ? Alors, on est sur un terrain qui appartient à l'État français, donc qui nous appartient tous, qui appartient notamment dont la DREAL est propriétaire et qui nous a été mis à disposition par l'intermédiaire de la société de la Roca de la L2 qui utilisait précédemment ces parcelles comme base-vie de chantier pour la construction de la Roca de la L2 qui passe en souterrain juste derrière les grillages. Et donc, on est sur un acteur privé qui nous a mis à disposition ces terrains au nom d'une collectivité publique et par l'intermédiaire d'un ex-PDG de la Roca de la L2 qui était un homme visionnaire et qui a su nous faire confiance pour déployer ce projet sur ces terrains-là. Et pour combien de temps ? C'est à vie ? Sur quelle durée il s'engage aujourd'hui ? Alors pas du tout. Il est très dur aujourd'hui d'avoir des engagements de long terme sur ce type de projet. On est sur une convention de mise à disposition gracieuse de 6 ans reconductibles tacitement en tranche jusqu'à 26 ans. Mais on est sur une convention extrêmement précaire puisque sous un mois, on peut nous demander de s'en aller. Sous un mois ? Sous un mois, voilà. Donc en fait, on touche à la complexité du problème qui est que le foncier en ville, si on prend uniquement des dynamiques de marché, ça coûte cher. On ne peut pas faire de la compétition au béton, ça ne marche pas. Et du coup, on est sur des mises à disposition de collectivités qui absorbent l'engagement politique et la perte sèche financière, si on peut le dire trivialement, pour s'engager en faveur de l'agriculture au sein de la ville. Et donc, on est sur un enjeu de sanctuarisation de ces parcelles une fois que les projets ont été créés. Et comment on fait alors pour sanctuariser ? On mobilise du monde, on mobilise des habitants autour d'un projet qui fait sens et autour d'un projet qui rend service quelque part aux habitants de Marseille. Et on va essayer de démontrer toutes les externalités positives d'un projet comme celui-ci, tout ce que ça apporte à la ville pour essayer de, avec le concours des collectivités et des parties prenantes, changer l'attribution de ces parcelles et les rendre non constructibles, les rendre agricoles. Et est-ce que vous envisagez aussi de racheter le lieu ou c'est plutôt faire un partenariat avec la collectivité pour mise à disposition ? Alors, les deux possibilités sont sur la table. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a un projet d'aménagement SNCF réseau qui s'appelle la LNPCA, qui est un gros projet qui notamment justifie le fait qu'on soit ici aujourd'hui également, puisque ces zones étaient en attente dans l'urbanisme. Et du coup, on a pu les récupérer. On ne savait pas si le projet allait sortir dans 10, 20, 30 ans. Et donc, on a décidé de s'engager pour ne pas ne rien faire sur ces parcelles en attendant. Et du coup, il faudrait que la SNCF réseau s'installe ailleurs dans le cadre de ces chantiers pour que l'ADREAL puisse envisager la rétrocession de ces parcelles à une collectivité ou à nous-mêmes directement. Ok, merci pour ce premier éclairage. Donc, on voit un très beau projet avec un foncier, mais qui n'est pas sécurisé. Et on peut partir d'ici un mois. C'est quand même violent. Je me tourne vers Lucas Turbet de Loffe, de la Cité de l'Agriculture, qui est un acteur, je disais, pionnier, qui a beaucoup travaillé depuis des années sur la question de l'agriculture urbaine. Peut-être prendre un peu de champ et voir avec vous, est-ce qu'on peut faire un état des lieux de combien ça représente aujourd'hui le foncier existant ou le foncier disponible, même si c'est difficile à imaginer, sur l'ère marseillienne. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. Merci de l'invitation, de l'organisation de cette soirée. Je suis très heureux d'être ici. Pour commencer, si je peux me permettre quelques mots sur la Cité de l'Agriculture. Moi, je m'appelle donc Lucas Turbet de Loffe. Je suis en charge du déploiement de l'agriculture urbaine et de la coordination d'une ferme urbaine qui s'avait quelques prix, qui s'est développée dans le 15e arrondissement marseillais. Ce projet est porté par l'association de la Cité de l'Agriculture, qui est une association marseillaise, qui est née en 2015, une association loi 1901, qui se définit comme un laboratoire d'action, un laboratoire de recherche et un laboratoire de fédération des initiatives autour de l'agriculture et de l'alimentation durable. La Cité de l'Agriculture, elle pense donc la ville et la transition agroécologique à travers plusieurs prismes, le prisme environnemental, le prisme agricole et le prisme alimentaire. La Cité de l'Agriculture, elle souhaite être à la fois maillon et moteur de cette transition agroécologique des villes. Maillon parce qu'elle porte des projets qu'on appelle des projets de terrain, qui peuvent être aussi bien des projets de fermes urbaines, de marchés, d'accès à l'alimentation, de formation, etc. Des projets qui vont venir réinterroger, qui vont venir expérimenter sur notre rapport à la production agricole, notre rapport à la consommation, notre rapport à l'approvisionnement, etc. La Cité de l'Agriculture, elle est aussi moteur parce qu'elle vient s'appuyer sur ces projets de terrain pour venir modéliser et s'aimer des nouveaux modes de faire, des nouveaux modes de transformer la ville. Plus concrètement, ça passe par des actions d'accompagnement et de conseils auprès aussi bien des faiseurs de ville, c'est-à-dire les professionnels de la fabrique de la ville, que des porteurs de projets divers et variés qui souhaitent eux-mêmes s'installer ou développer un projet autour de l'agriculture urbaine ou de l'alimentation durable. Plus concrètement, je vais y venir sur la question du foncier. Le foncier, c'est tout simplement l'obstacle majeur à l'installation des porteurs de projets, aussi bien en agriculture urbaine qu'en milieu rural, très clairement. S'ajoute en milieu urbain beaucoup de complexité à ce qu'on peut retrouver dans le milieu rural, c'est-à-dire que le foncier en milieu urbain est très souvent rare et je reviendrai tout à l'heure, ce n'est pas forcément le cas à Marseille. On a cette chance d'avoir beaucoup de fonciers disponibles à Marseille. Néanmoins, ce foncier, il est très souvent assez complexe d'accès pour des questions réglementaires, des questions juridiques, des questions administratives. C'est un foncier qui très souvent est cher parce que, comme le disait Karl tout à l'heure, l'agriculture ou tous les projets qui vont tourner autour de la transition agroécologique vont souvent avoir du mal à rentrer en concurrence au sens économique avec une valorisation des terrains qui vont être destinés à de l'habitation ou à de l'économie, à des activités économiques autres. On a aussi des terrains qui sont très souvent de surfaces très limitées, des terrains qui sont divisés ou des terrains qui sont pollués. Donc il y a un accès un peu plus complexe en milieu urbain. Néanmoins, il y a beaucoup de leviers qui existent. Je l'évoquais tout à l'heure rapidement, à Marseille, on a la chance d'avoir un tissu urbain qui est assez lâche, qui est très peu dense. C'est-à-dire dès qu'on sort du centre-ville, on se retrouve en présence de beaucoup de friches, beaucoup d'espaces inutilisés, beaucoup d'espaces sous-utilisés. Donc un potentiel assez important avec un certain nombre d'outils et de leviers qui sont à notre disposition, qui sont à disposition des collectivités notamment, pour débloquer ces terrains. Un exemple d'outils, un ou deux chiffres sur l'étendue du foncier disponible ? Alors il y a plusieurs recensements qui ont été réalisés sur la disponibilité foncière à Marseille ou à l'échelle de la métropole. On oscille entre 140 et 200 hectares qui pourraient être mobilisés pour la végétalisation d'espaces ou pour la mise en place de projets d'agriculture. Au niveau des leviers, le fonctionnement qui est assez simple à mettre en place, le premier pas à faire, j'ai envie de dire, pour développer des projets, pour valoriser tous ces espaces, c'est tout simplement de les identifier. Le chiffre que j'ai donné, c'est une fourchette assez large finalement. Et la première étape, c'est vraiment de venir comptabiliser, recenser ces espaces, communiquer, centraliser l'information. Aujourd'hui, pour un porteur de projet, c'est très compliqué quand il cherche un terrain, de savoir vers qui se tourner, comment s'adresser à un propriétaire ou comment s'adresser à un gestionnaire de lieu, donc comment accéder à ce foncier. On a cette première étape d'identification qui est très importante. La cité de l'agriculture travaille sur ce sujet. On a une deuxième étape qui est la protection, la préservation de ce foncier. Karl l'évoquait tout à l'heure aussi sur comment on préserve ce foncier. C'est en mobilisant, c'est en informant. Ça passe aussi beaucoup par la modification des règles d'urbanisme qui sont là pour ça, pour venir protéger, pour venir valoriser des terrains, pour leur assurer une fonction agricole ou en tout cas l'assurer la non-imperméabilisation de ces espaces. Et enfin, on a un troisième levier, une troisième marche qui est donc la valorisation de ces terrains et qui passe par la mise à disposition où là encore il y a de grandes questions qui se posent sur l'agriculture urbaine. C'est comment est-ce qu'on met à disposition ces espaces en sécurisant aussi bien le terrain pour des porteurs de projets que pour des propriétaires, sachant que les porteurs de projets ont vraiment besoin de pérennité, ils ont besoin de se projeter dans le temps. On est sur des rythmes du vivant, on est sur des projets qui mettent du temps à l'amorçage. Et en parallèle, on a des propriétaires aussi qui sont attachés à leurs fonciers et on l'entend tout à fait. Il s'agit de trouver des outils juridiques et réglementaires qui permettent de s'assurer de cette combinaison de facteurs. Merci beaucoup. L'idée de dire aussi, ça ressort de ce que vous dites, que l'agriculture urbaine, c'est plus que de l'agriculture. Le sujet, ce n'est pas juste produire des légumes ou des fruits pour nourrir la ville. Ça a plein d'externalités positives, pour reprendre le mot que disait Karl. Et c'est aussi ça qu'il faut valoriser, comptabiliser pour entrer dans une valorisation qui ne soit pas que sur la distribution de produits alimentaires et pour intégrer ça dans l'échange et la coopération avec les bailleurs ou les propriétaires de terrain. Sur la question des sols, il y a un sujet qu'on avait évoqué avec Karl en préparant, c'est un sol infertile. Et donc, il y a l'idée de dire comment on rend les sols plus fertiles. Et une chance, entre guillemets, quand on habite en ville, je vois que Lorraine branche son micro, c'est de mobiliser les déchets organiques qui sont plus importants et qui sont produits aussi bien par les habitants que les entreprises. Et donc, ça, c'est le job des alchimistes Marseille qu'a fondé Lorraine Gers et qui va nous présenter un peu les alchimistes et comment ça marche et quel est son rôle finalement dans cette chaîne de valeur de l'agriculture urbaine à Marseille et dans d'autres villes. Merci Tariq. Alors, les alchimistes, nous, notre rôle, c'est de collecter les déchets alimentaires en ville, en mobilité douce, de faire parcourir le moins de kilomètres possible aux déchets et ensuite de valoriser ces déchets en ressources, en produisant du compost, du compost normé, utilisable ensuite en agriculture biologique. Donc, quand on produit du compost et quand on régénère des sols, en fait, on nourrit plusieurs choses. D'un côté, comme disait Tariq en introduction avec l'image de la fourche et la fourchette, on a l'image très claire de quand on nourrit le sol. Ensuite, il y a des professionnels du maraîchage qui produisent des légumes et qui nourrissent les gens qui habitent en ville localement. Mais on ne fait pas que ça. Quand on nourrit le sol et qu'on régénère les sols d'une ville, d'une ville où il y a beaucoup de friches, où ça a été minéralisé pendant beaucoup d'années, on recrée des espaces verts, des poches de verdure en ville qui rendent notre quotidien plus agréable. Donc, on nourrit aussi le bien-être des citadins, des Marseillais. Et la dernière chose, qui est peut-être la plus grande, c'est qu'en nourrissant les sols, on crée des sols sains qui sont capables de capter le CO2 qui est dans l'air. Et c'est un énorme levier d'action pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, c'est ça les plusieurs raisons pour lesquelles on produit du compost aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, on se privait un peu de cette ressource parce que l'ensemble des déchets étaient envoyés soit en incinération, soit en enfouissement. Donc, nous, à Marseille, pour les habitants, nos déchets vont à Fos, à 70 kilomètres d'ici et sont incinérés, enfin sont valorisés énergétiquement. C'est quoi le volume annuel de déchets produits à Marseille ? C'est 400 000 tonnes. 400 000 tonnes. Et sur les 400 000, combien de déchets organiques à peu près ? Il y a 30 %, on estime à peu près 30 % de la poubelle d'une personne sont des déchets alimentaires. Donc, soit des restes d'assiettes, soit des épluchures lors de la transformation pour produire le repas. Donc, 120 000 tonnes, si j'ai fait le bon calcul, de déchets organiques qui sont brûlés à Fos chaque année au lieu d'être valorisés pour faire du compost. C'est un gros gâchis parce qu'on brûle de l'eau finalement. Oui, tout à fait. Mais ça y est, c'est fini. C'est fini, il y a les alchimistes. Non, pas que les alchimistes. La transition est en marche. Donc, il y a un cadre réglementaire qui est européen, qui fait que d'ici 2023, il y aura une obligation réglementaire de trier et de valoriser à la source l'ensemble des biodéchets. Aujourd'hui, cette obligation réglementaire, elle touche que les gros producteurs privés de plus de 10 tonnes par an. Mais en 2023, ça sera tout le monde. Et donc, la ville de Marseille s'est appropriée cette problématique, notamment la métropole, avec qui on mène en ce moment une expérimentation sur 800 foyers de la ville dans six quartiers différents pour tester des modalités de collecte des déchets alimentaires de ces personnes-là et de voir si fonctionne bien pour qu'en 2023, il y ait une solution pour les 1 800 000 habitants de la métropole. Avec l'idée, c'est ce que vous faites, de faire de la proximité avec des unités de compost qui sont petites et qui peuvent être installées partout dans la ville. C'est un peu une idée récurrente au fil des lundis de la transition. À Marseille, qui est une ville très étendue, il ne s'agit pas d'imaginer le grand machin central qui va tout faire. C'est plutôt de disséminer dans l'ensemble du territoire les fermes urbaines, les solutions de compost pour toucher tout le monde et pour avoir ce maillage qui est finalement plus moderne. Oui, tout à fait. Dans la logique du circuit court, on veut mailler le territoire avec des plateformes de production de compost qui seront micro-industrielles, qui permettront de traiter des volumes significatifs et importants. On n'est pas le bac de compostage au fond du parc, mais on n'est pas non plus la grosse plateforme de compostage qui est à des dizaines, voire des centaines de kilomètres du centre-ville. Donc, on se place entre les deux et l'idée, c'est de créer un maillage pour récupérer ces déchets, faire parcourir peu de kilomètres aux déchets, mais aussi ensuite de faire parcourir peu de kilomètres au compost. Donc, aujourd'hui, on a déjà des partenariats avec plusieurs acteurs de l'agriculture urbaine. On est en relation avec la cité de la grille et on essaye d'en construire avec d'autres. On travaille déjà régulièrement avec le paysan urbain et Terre de Mars et aussi avec le projet Foresta de Yes We Camp, qui sont tous des acteurs qui ont besoin pour leur activité de nourrir leur sol. Et on se rend compte que le plus ça va, et d'ailleurs, c'est écrit ici sur des très jolis panneaux, c'est que les maraîchers produisent sur sol vivant. Et donc, un sol vivant, il faut le refaire vivre et il faut faire revenir de la vie là-dedans. Et on peut le faire grâce aux déchets alimentaires et au compostage. Deux, trois chiffres très vite sur les alchimistes pour dire que ça a démarré. C'est une jeune entreprise, mais pour situer un peu les choses. On a cofondé les alchimistes avec Chloé Guillon en 2019 et depuis, ça a grandi. Maintenant, on est cinq. Ce mois-ci, on a collecté 17 tonnes de biodéchets. Depuis qu'on a démarré, c'est plus d'une centaine de tonnes de biodéchets qui sont collectées. On sillonne la ville et les environs avec un vélo cargo et deux petits camions. Et on va collecter les acteurs professionnels et les établissements scolaires, notamment 15 collèges de la ville de Marseille via un marché du département pour collecter les déchets alimentaires issus de la cantine. Ce qui est une occasion double de sauver ces déchets alimentaires de l'incinérateur, mais aussi de faire de la sensibilisation et former les collégiens aux problématiques du gaspillage alimentaire et du compostage. On en reparlera à la fin dans la troisième séquence. On parlait de foncier. Je crois que vous cherchez du foncier aussi. C'est la page de pub alchimiste. Oui, tout à fait. Là, on a un premier projet dans le 15e arrondissement pour installer notre premier site de compostage. Mais pour mailler le territoire, il va nous en falloir d'autres. Et donc, comme Lucas le disait bien, le foncier, c'est assez critique à Marseille. Donc, on cherche un terrain de 2000 mètres carrés. On serait très content d'être voisins avec des agriculteurs urbains. Et voilà, n'hésitez pas. L'info est passée. 2000 mètres carrés. Donc, pour faire de l'agriculture urbaine, il faut du foncier pour les terrains, mais il faut aussi du foncier pour les solutions qu'il y a autour et notamment le compost. Avant de faire un détour au niveau international, si nos camarades sont joignables, Guillaume Moral, vous êtes chercheur spécialiste d'agriculture urbaine. Depuis 2014, j'étudie ce mouvement. Et c'est vrai que Marseille m'impressionne. Moi-même, je suis marseillais, mais j'ai beaucoup travaillé par ailleurs dans d'autres collectivités. Et c'est vrai qu'il y a un essor assez phénoménal depuis quelques années. Trois, quatre ans, on sent que ça bouge, ça bouillonne. On a envie que le bourgeon a éclos et on a envie que ça aille plus loin. C'est clair. Là, il y a quelque chose qui est en train de prendre. Ça se sent au niveau national, en tout cas. On a une présence dans les réseaux, par exemple, l'AFOP, qui est l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, qu'on avait cofondée en 2016, où il y avait assez peu d'acteurs marseillais. Aujourd'hui, ils sont plus nombreux. On sent qu'il y a un dynamisme. On sent qu'il manque encore, je ne sais quoi, l'étincelle, le foncier. Il faut qu'on désenclave ça. Il y a peut-être une envie politique encore plus forte à porter. Il y a peut-être aussi besoin d'aides financières concrètes pour rémunérer des services qui ne sont pas forcément ceux de la production pure alimentaire. Parce qu'on se rend compte que les sites d'agriculture urbaine, moi, je connais bien le paysan urbain, par exemple, qui rend de nombreux services à la collectivité au niveau social, insertion notamment par le travail. Bon, ils se font aider, mais on pourrait aller plus loin. Voilà. Il y a le parc agricole aussi qui se développe dans les quartiers nord. Donc, on sent qu'il y a du foncier qui va être bientôt mobilisé. Il y a déjà des acteurs de l'agriculture urbaine qui ont été choisis, des agriculteurs urbains. Tout reste à faire, mais on est sur une bonne dynamique. Et sur le foncier, en préparant, vous disiez le foncier est sur le sol, mais il y a aussi l'agriculture urbaine hors sol. Oui, c'est intéressant de l'avoir en 3D aussi, cette agriculture urbaine. Moi, je suis porteur de multi-technologie. Enfin, je n'ai pas de parti prix technologique sur l'agriculture urbaine. L'agroécologie étant une technologie très puissante et performante. Il y en a d'autres aussi qui existent pour aller peut-être coloniser d'autres surfaces, notamment les toitures. On sait faire des belles toitures cultivées avec des substrats d'intelligents, lasagnes, issus de recyclage. On sait utiliser des systèmes comme l'hydroponie qui fonctionnent bien dans certains contextes où les sols sont compliqués à amener, où on n'a pas de portance, où c'est trop cher. Il y a des systèmes qui posent plus de questions, qu'on ne retrouve pas forcément à Marseille, mais ailleurs. Moi qui m'interroge et qui interroge la recherche, ce sont les systèmes indoor où la plante ne voit pas la lumière solaire, etc. On ne va pas aujourd'hui discuter de ça parce qu'il est trop tôt, à mon sens, pour dire si c'est viable ou pas. Les études hollandaises notamment ont montré que c'est quand même très énergivore, donc ce n'est pas forcément la meilleure des solutions aujourd'hui. Le mouvement de l'agriculture urbaine est encore un peu déchiré. Il y a plusieurs techniques qui cohabitent avec des envies d'un côté très technophiles et d'autres peut-être un peu moins. Et puis il y a aussi ce contraste entre des traits business qui pensent beaucoup à l'économie prioritairement versus des enjeux plus sociaux. Donc ça se tiraille entre ces différents axes et rien n'est écrit dans le marbre. Aujourd'hui, il n'y a pas de modèle qui, comme ça, va marcher en claquant des doigts. Après, une collectivité peut avoir un parti pris dans ce qu'elle souhaite pour son avenir et pour ses formes agricoles. On pourrait parler longtemps de Barcelone ou Paris ont déjà pris ce choix. Marseille n'est peut-être pas encore, pour moi, de mon point de vue extérieur, pleinement affirmé au niveau de sa stratégie. Eh bien, il faut rester jusqu'à la fin, puis on entendra Aïchassif sur la vision. Merci beaucoup. Donc il y a des agricultures urbaines, il n'y a pas une seule agriculture urbaine, il y a plein d'approches et chaque territoire construit un peu son mix. Benjamin Borel, cofondateur du réseau de boulangerie solidaire Pain et Partage, voulait insister aussi. On a parlé beaucoup du foncier dans la ville, mais tout est lié. Et donc, il faut parler aussi du foncier périurbain, notamment sur votre activité qui consiste à produire et à fabriquer du pain bio, local, en insertion. Et donc, il y a besoin de blé. Et comment ça marche alors ? Et comment aujourd'hui, vous vivez cette, je crois, une tension sur le foncier en périurbain ? Oui, effectivement, nous, la spécificité de notre production, c'est de produire du pain bio, local, solidaire à destination de la restauration collective. On fait à ce propos la moitié des écoles de la ville de Marseille avec un pain semi-complet, plus un certain nombre d'autres acteurs. Mais effectivement, une des spécificités, c'est d'avoir un approvisionnement en circuit court. Et donc, de fait, on travaille avec un meunier qui est situé, qui s'appelle Moulin-Pichard, qui est situé à Maligé et qui travaille principalement avec des agriculteurs du 04, du 05 et du sud de la Drôme. Et c'est un élément important pour nous d'avoir cette dimension de proximité, de traçabilité dans une démarche à la fois de traçabilité, mais aussi de génération de valeur ajoutée sur notre territoire. Et une ville, elle doit se concevoir avec son environnement proche et notamment son environnement rural proche. Et une des problématiques à laquelle on est confronté, c'est que la France est un exportateur net de blé tendre en conventionnel, mais par contre, un importateur net de blé tendre bio. On n'a pas suffisamment de production en bio par rapport à la demande et à la consommation en France. Et de fait, on est obligé d'importer beaucoup de blé qui vient d'autres pays. Alors, en proximité sur l'Italie, on reste aussi sur certains territoires avec le piément sur une logique de circuit court, parce que le blé piémenté est plus proche de chez nous que celui d'Occitanie, mais d'autres qui viennent d'Ukraine ou de Roumanie. Et de fait, un des enjeux qu'on a, c'est de pouvoir maintenir dans les zones rurales et périurbaines des champs à la place d'artificialisation de terrain pour des lotissements ou pour des centres commerciaux. Donc, il y a une réflexion globale qu'il faut avoir. Et cette préservation est nécessaire pour faire face aux enjeux de production qu'on a. Donc, on ne peut pas penser la ville sans l'échelle métropolitaine, départementale. Et là, il y a des initiatives. On peut en parler comme Terre de Liens qui rachète, qui travaille. Allez-y, vous pouvez présenter Terre de Liens. Oui, oui, Terre de Liens, c'est une foncière agricole, si je ne me trompe pas, qui a vocation à pouvoir racheter des terres et les mettre à disposition, notamment de nouveaux agriculteurs qui veulent s'installer, qui n'ont pas forcément des parents qui étaient précédemment agriculteurs et qui font face à ce qu'évoquait Carl sur l'installation agricole tout à l'heure. Et donc, qui est une des solutions où des citoyens se mobilisent pour financer cet achat de terre. Donc, racheter les terres avec les citoyens, installer les agriculteurs, on y reviendra, les former, les accompagner, utiliser du compost, mobiliser des bénévoles. C'est tout un écosystème qui se met en place et qui se développe. Pour produire du pain qui sera mangé après dans les cantines de la ville. C'est le plus important pour produire du bon pain qui sera ensuite diffusé. On en parlera tout à l'heure. Est-ce que Cécile Michel est connectée ? Est-ce qu'elle est connectée ? Donc, Cécile Michel qui travaille au bureau du maire de Milan. Oui, je suis content de vous. Et qui s'occupe du pacte de Milan. Bonjour Cécile, bonsoir Cécile. Je ne sais pas si vous avez entendu un peu tout ce qui s'est dit. Ah, les joies de la connexion. Non, ça ne passe pas. Ah là là, quel dommage. On a eu des échanges passionnants avec Cécile avant. On ne vous entend pas Cécile. Est-ce que vous pouvez couper votre image, on me suggère ? Oui. Peut-être qu'on vous entendra en audio. Allez-y. Allô ? Oui. Allez-y. D'accord. Alors, c'est mieux de parler dans l'image de connexion. Bonsoir, je m'appelle Cécile Michel. Je travaille au Centre du Secrétaire du Milan du Milan. Merci à la ville de Marseille et aux organisateurs pour cette invitée. C'est l'excitation aussi pour cette initiative qui est engagée dans le discours de l'utilité et de l'utilisation du monde. Donc, je vous présente des gens qui ont décidé de s'engager pour travailler ensemble pour rendre un système alimentaire urbain plus de... qui est résiliente, sûr, diversifié, qui fournit ces aliments qui sont... Pardon, Cécile, je suis désolé, vraiment désolé. On ne vous entend pas, en fait. On vous entend saccader. Du coup, on entend quelques mots. Je me tourne vers la technique. On va se reconnecter. On fait une petite pause, Cécile. On va se reconnecter. Est-ce que vous pouvez vous reconnecter, vous déconnecter et vous reconnecter ? Et pendant ce temps-là, on va donner la parole à Ricard Ramon, qui est là, qui nous entend. Oui, je suis là. Chef d'unité adjoint à la Direction Générale Agriculture de la Commission européenne, qui ne peut pas rester longtemps avec nous. Donc, on va passer quelques minutes avec Ricard Ramon. Merci beaucoup d'être là. On va prendre un peu de champ et on vous donne la parole pour nous raconter un peu ce qui se passe au niveau européen. Là, on a parlé de choses très locales et d'enjeux très locaux. Donc, prendre un peu de champ pour parler de la stratégie de la Commission européenne sur les enjeux d'agriculture urbaine. À vous. Oui, bonjour. J'espère vous m'entendez. Oui, à Marseille. Oui. Oui. Ça va, hein ? Ça va, d'accord. D'abord, d'abord, merci pour nos invités d'être ici avec vous, à l'Otalus, à Marseille. Donc, je vous parle de Bruxelles. Pour nous, pour la Commission, c'est très important de voir des initiatives ici. Est-ce que vous pouvez enlever la vidéo, peut-être ? À Marseille, dans les grandes villes. Est-ce que vous pouvez enlever la vidéo ? Pour nous développer et encourager et pousser écologique. Et pour vraiment développer la ville, l'espace urbain, comme un élément pour la souveraineté alimentaire et à notre sécurité alimentaire. Ricard, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Est-ce que vous pouvez enlever la vidéo ? Peut-être qu'on vous entendra mieux. C'est coupé, en fait. D'accord. Comme ça ? Oui, allez-y. Oui. D'accord. D'abord, je voulais vous remercier parce que du côté de la Commission européenne, c'est très important de voir des initiatives comme ça. Et vraiment, on encourage les villes, les grandes villes, pour développer l'espace urbain pour l'agriculture et contribuer à notre grand défi de sécurité alimentaire. On vient de... Nous avons publié à la Commission européenne la stratégie à la fourchette pour vraiment encourager la... On vous entend très mal, Ricard. Je suis désolé, je suis désolé. On va faire une pause là-dessus. Ça ne marche pas. Il y a un problème de connexion. Ça ne marche pas ? Je regarde la connexion. Non, on va enchaîner. Et puis, on va essayer de trouver une solution. Sinon, on refera une séquence au talus et vous viendrez. On vous payera l'apéro et puis on parlera de tout ça de vive voix. Ça sera plus sympa. C'est dommage parce qu'on avait des beaux éclairages internationaux à partager. Mais on continue pour la deuxième séquence. Donc, on a vu la question des sols, qui est une question large, qui est à la fois marseillaise et plus large, qui concerne aussi bien le foncier pour produire que pour accompagner avec le compost et qui est un sujet où sont en conflit différents intérêts contradictoires, intérêts économiques, intérêts écologiques, intérêts de lien social. Et c'est là où peut-être que le politique a un rôle à jouer. C'est ce qu'on s'est dit pour affirmer une priorité. On verra ça en conclusion. Une fois qu'on a des sols, il faut des personnes pour les pratiquer, les cultiver, s'occuper du sol et faire pousser ses fruits et légumes. Et donc, c'est la question de l'agriculteur urbain, du paysan urbain, du maraîcher urbain ou de la maraîchère urbaine, quel que soit le nom qu'on utilise. Donc là, je pose une question à tout le monde, réponds qui veut, à tous nos intervenants sur est-ce que l'agriculteur urbain, c'est différent d'être agriculteur tout court ? Quelles sont les spécificités et comment on le devient ? Peut-être en prenant les exemples de vos initiatives. Je pense notamment au Talu et à la Cité de l'Agriculture. Qui se lance ? Je peux commencer. Donc, c'est Karl Pfanner. Oui. Alors, déjà, il faut remettre dans le contexte le fait qu'aujourd'hui, être agriculteur urbain, c'est un vrai travail d'entrepreneuriat multidisciplinaire. Donc, il ne s'agit pas de faire de l'agriculture, mais il faut aussi savoir monter, tenir une structure, la faire grandir et arriver à avoir tout un tas de compétences administratives, financières, légales, de communication, etc. Donc, on n'est pas simplement agriculteur urbain. Et c'est un petit peu ça le problème, c'est que ça va être compliqué de se spécialiser s'il n'y a pas tout un écosystème qui nous porte derrière pour faire en sorte qu'on se charge uniquement de nos sols et de nourrir. Après, si on met tout ça de côté, être agriculteur urbain, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut apprendre à travailler les sols et à produire de la nourriture. C'est quelque chose d'assez universel et qui, je pense, peut toucher pas mal de monde. Il y a beaucoup de vocation, mais il y a énormément d'obstacles également qui font qu'il y a pas mal de gens qui souhaitent se réorienter dans ces secteurs et qui ne trouvent pas soit de débouchés d'emplois, soit qui font face au mur du fait qu'être entrepreneur en agriculture urbaine, ça vient buter sur tout ce qu'on vient de dire avant. Et après, par contre, l'avantage de la ville, c'est que si on est sur des plus petites surfaces et qu'on est sur de l'agriculture qui est écologique et durable, on va pouvoir déléguer à la nature elle-même tout un tas de choses. C'est un peu le principe du maraîchage sur sol vivant. C'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, il faut nourrir les sols et leur faire confiance. Et donc sortir de tout un tas de manières dont on faisait de l'agriculture, notamment sur des beaucoup plus grosses surfaces, qui consistent à être mécanicien avant d'être agriculteur. Et donc devenir agriculteur urbain, pour la petite anecdote, moi je l'étais pas du tout. J'ai fait une école de commerce, mais j'ai appris. Personne n'est parfait. J'ai appris sur le tas et la personne qui a pris le relais, c'est-à-dire Eva Cétingjanin, qui est aujourd'hui la maraîchère du talus, a appris aussi sur le tas ici et a repris l'activité. Donc en fait, c'est possible pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études agricoles. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait un BPREA qui donne l'accès à tout un tas de dispositifs qui permet de rentrer dans les modèles d'aide actuels dans l'agriculture. Mais quand on est en urbain, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'agriculture, elle est très fortement subventionnée et incitée par la PAC, par la politique agricole commune. Et l'agriculture urbaine, c'est à peu près l'inverse de ce que la PAC subventionne, c'est-à-dire des microsurfaces et de la production écologique. Donc elle est en renégociation actuellement. Ça a l'air d'être assez compliqué. Mais en fait, quand on fait de l'agriculture urbaine, on ne s'ancre pas dans les dispositifs de MSA et d'aide classique parce qu'on ne rentre pas du tout dans les cases, comme à peu près tout ce qu'on fait. Et du coup, devenir agriculteur urbain est possible puisqu'il n'y a pas besoin des collectivités. Par contre, ça pose la question du modèle économique. Et donc, comment on arrive à tenir debout en faisant de l'agriculture sans être subventionné ? Très bonne question qu'on va poser à Lucas. Lucas Turbet de Lof. Oui, je vais rebondir sur ce que disait Karl. Effectivement, la grande majorité des projets d'agriculture urbaine sont des projets pluris ou multidisciplinaires pour diverses raisons. Aussi bien pour des raisons de valeur, c'est-à-dire qu'à travers des projets d'agriculture urbaine, on ne souhaite pas uniquement produire, ce qui est déjà énorme de produire pour venir alimenter les quartiers dans lesquels on s'ancre. Mais c'est aussi de transmettre des valeurs. On a beaucoup de projets qui ont une grosse composante sociale, qui ont des composantes environnementales aussi assez poussées. Des projets qui vont travailler plus sur de l'événementiel, d'autres qui vont travailler sur de la formation ou sur de l'accompagnement, sur de la recherche, de l'expérimentation. Donc effectivement, être agriculteur urbain aujourd'hui, c'est avant tout être agriculteur, certes, mais c'est aussi toucher à beaucoup d'autres composantes, soi-même ou à travers des équipes multidisciplinaires. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est effectivement que l'agriculture urbaine ne va pas nourrir les villes. Je pense que tout le monde est tout à fait conscient de ce postulat de base, mais que néanmoins, elle a vraiment vocation à créer une nouvelle vitrine de l'agriculture au sens large du terme. C'est-à-dire que l'agriculture urbaine peut tout à fait être un levier pour venir créer des vocations, pour venir professionnaliser certaines populations, certaines personnes qui, en milieu urbain, avaient une connaissance très limitée de ce qu'elles consomment, du milieu agricole en lui-même, des modes de production agricoles, et qu'il y a des emplois qui sont créés en milieu urbain comme rural et qui ont besoin de monde derrière. Justement, ce que je disais au début sur les départs à la retraite, on a un chiffre là-dessus, on arrive à évaluer combien il y a de départs à la retraite dans le monde agricole dans les dix années qui viennent ? Les chiffres que j'ai en tête, c'est un agriculteur sur deux qui va partir à la retraite dans les dix ans à venir. Et donc, ce que vous dites, c'est que l'agriculture urbaine, c'est aussi un tremplin pour préparer des personnes à aller après, derrière, plus sur une exploitation agricole classique ? Exactement, on remarque très rapidement sur la majorité des projets d'agriculture urbaine où on vient assez facilement attirer une population, attirer des habitants, des voisins, des partenaires qui ne connaissaient pas du tout le sujet, qui vont être attirés d'abord de manière très superficielle parce qu'on voit la création d'un espace de vie, d'un espace vert, d'un espace de rencontre, de mixité, ou tout simplement un espace de vente de produits agricoles. Et on va venir pousser certaines personnes à s'intéresser au sujet et à se rendre compte qu'en fait, elles ont envie d'aller plus loin et de se former, de se professionnaliser pour à terme, pouvoir éventuellement travailler dans l'agriculture, qu'elle soit urbaine ou rurale. Et là encore, on voit l'effet beaucoup plus grand que simplement produire pour nourrir des habitants en ville. Guillaume Morel, sur les modèles économiques, vous êtes chercheur, vous avez un peu de recul sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, sur les modèles économiques d'agriculture urbaine. Il y a les micros qui marchent et les micros qui ne marchent pas aussi. Ceux-là ne marchent pas. Il n'y en a aucun qui marche. Si, si, il faut coller. Si, ça marchait. Très bien, pardon. Oui, les modèles économiques, c'est toujours la question. C'est clair. Il n'y a pas de recette miracle, encore une nouvelle fois. Il y a eu des recherches assez récentes de l'INRAE, assez généralistes, mais plutôt quand même intéressantes de voir la multitude de modèles économiques, de business models. Il y a beaucoup d'agriculteurs urbains qui ne vivent pas de la production, en fait, qui vivent principalement du service rendu, des services qu'ils vendent, qui sont liés à des groupes et qui vendent du matériel. Il y a aussi des agriculteurs urbains qui sont beaucoup plus sur des enjeux sociaux que des enjeux de production. La production, finalement, est même assez rarement majoritaire, en fait, dans les modèles éco. Il faut aussi démystifier ça. Et ça répond à la question que vous posiez au début, quelle est la différence entre l'agriculture urbaine, je dirais intra-urbaine, versus l'agriculture plus pérille ou voire rurale. C'est ce quotient, ce pourcentage de quantité de production dans le modèle économique. Et sur ce qui ne marche pas ? Vous avez parlé d'une étude, de l'analyse de ce qui ne marche pas. Oui, il y a des cas de faillite, il y a des cas de banqueroute. C'est quoi les facteurs ? Le cas que j'ai étudié, c'est à Rotterdam. Dans le cadre d'un programme européen dans lequel je travaille sur les serres en toiture, on s'intéresse à la synergie entre des serres et le bâtiment. C'est avec l'Université autonome de Barcelone qui a déjà construit une serre, qui étudie ça depuis déjà 7-8 ans. On a étudié à Rotterdam l'échec d'un programme, d'un projet qui s'appelle les Urban Farmers, qui ont investi des sommes assez phénoménales dans la construction d'une serre de plusieurs milliers de mètres carrés. On est sur presque 2000 mètres carrés. Ils mélangent des technologies. La serre en elle-même, déjà, c'est un challenge. Faire une serre en toiture, ce n'est pas un objet facile. Ça coûte assez cher au mètre carré. En plus, ils y rajoutent une technologie qui est l'aquaponie. C'est le mélange de poissons et de production de plantes au sein de cette toiture et de ces serres. Le premier, entre guillemets, l'analyse de l'échec, c'est d'abord l'enjeu technologique qui était compliqué à maîtriser. Le deuxième échec, c'est le prix de vente des produits et la faible ouverture de la ferme sur son environnement extérieur. Ils sont dans un environnement qui est le Westland, qui est l'endroit où on produit quasiment la majorité des tomates aujourd'hui en Europe qui est produit de temps au land. Donc, il y avait une concurrence sur les prix phénoménales, etc. Et puis, un des derniers échecs, c'était l'ouverture sur le quartier, le fait que dans le modèle économique, ils aient très peu intégré, finalement, la composante sociale, pédagogique et événementielle, qui fait, en fait, quand on est dans l'intraurbain, si on oublie ça, on a de fortes chances quand même de se casser un peu la gueule. C'est bien, vous faites exactement le contraire au talus de tous les facteurs. Oui, ils sont bien partis, le talus. C'est pas mal, c'est pas mal. Une dernière question très rapide sur c'est quoi le frein ? Qu'est-ce qu'il faut ? Sur quoi il faut mettre le paquet pour accompagner ces futurs maraîchers ou maraîchères ? Est-ce que c'est le manque de formation ? Est-ce que c'est la mauvaise connaissance des business models et donc mieux accompagner la diversification des ressources ? Et là, je voudrais ça à tout le monde. Est-ce que c'est les vocations ? Il faut donner envie ou est-ce qu'il y a assez de gens qui ont envie ? Finalement, c'est plus l'accompagnement. Très vite, en amont, qui veut répondre à ça ? Très rapidement. Je nuancerai rapidement ce qui a été dit. Donc, c'est Karl Fanner. Oui. Ici, au talus, par exemple, notre modèle économique est hybride. On fait de l'événementiel, en effet, on fait tout ça. Maintenant, il faut savoir que Eva, la maraîchère qui travaille dans le champ, est autonome financièrement sur son pôle maraîcher. C'est-à-dire qu'elle arrive à financer son salaire intégralement par la production. Pourquoi ? Parce que notamment, quand on est en ville, on est directement au contact des consommateurs. Ce qui permet d'éviter de se faire confisquer à environ les trois quarts de la valeur ajoutée par des acteurs intermédiaires de la logistique ou de la distribution. Et donc ça, c'est quand même un énorme avantage à produire en ville. Il faut rappeler aussi qu'on dit souvent que l'agriculture urbaine ne va pas nourrir la ville. Dans le contexte actuel, je suis assez d'accord. Mais il faut se rappeler qu'au XIXe siècle, Paris et Marseille autoproduisaient leurs fruits et légumes par des ceintures maraîchères locales. Donc en fait, c'est possible. Aujourd'hui, dans le contexte économique, on est d'accord, c'est compliqué. Mais voilà, être agriculteur, faire de l'agriculture urbaine, ça peut être viable, ça peut être quelque chose qui est une véritable politique. C'est juste que dans le monde qu'on connaît aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais on peut en vivre. Merci de l'autre regard. Il y a du débat. C'est bien. C'est quoi le principal frein ou la principale chose sur laquelle il faut mettre plus d'énergie ? Susciter des vocations, mieux former ou accompagner les modèles économiques ? En un mot. Le tout. En fait, c'est compliqué de se faire sa propre idée quand on est agriculteur urbain et d'aller défricher, mon ami, trois ans, aller défricher tout ce qui se faisait dans le monde entier pour arriver à savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Si on demande à tout le monde de faire ça, à un moment donné, forcément, il y en a plein qui se plante. Donc, il faut aider les gens sur les questions financières, il faut mutualiser toutes ces questions-là, il faut les accompagner sur les questions techniques de formation. Nous, on a eu la chance d'être accompagné par François Mulet qui est un des pontes du maraîchage sur sol vivant. À un moment donné, il faut être accompagné. On ne fait rien tout seul et la formation, en effet, sur ces nouveaux modèles de micro-maraîchage et de maraîchage sur sol vivant ou d'agroforesterie, etc., il n'y a pas de formation professionnalisante. Il y en a, mais il y en a très peu qui est surtout en milieu urbain. Vous voulez un dernier mot là-dessus ? Pour compléter, oui, effectivement, on est sur les projets d'agriculture, sur des projets qui touchent à une multitude de sujets. Donc, effectivement, les formations centrales qui vont manquer à des porteurs de projets, c'est des formations qui vont globalement les accompagner dans le montage de leurs projets, aussi bien sur le point de vue économique que partenarial, que de communication, que de levée de fonds, que d'ancrage dans le quartier et de concertation qui, très souvent, ne sont pas assez creusées dans des projets. Donc, on voit beaucoup de projets qui, très rapidement, sont face au mur parce que pas assez de connaissances dans le quartier et pas assez d'appropriation par les habitants. Donc, effectivement, on a un vrai besoin, pas forcément en formation technique dont un certain nombre existe déjà depuis un bon nombre d'années et qui sont portées par des acteurs structurants de l'agriculture, mais plus sur des formations qui vont les aider sur ces composantes très spécifiques de l'agriculture urbaine. Un dernier mot. Je regarde Lorraine et Benjamin aussi s'ils veulent intervenir, mais ce n'est pas obligé. Guillaume, non ? C'est bon ? Sur les vocations, je donne beaucoup de cours dans différentes écoles, etc. Il y a une vraie volonté d'autres secteurs d'activité à s'intéresser à l'agriculture urbaine. C'est ça qui devient de plus en plus intrigant. Promotions immobilières, paysagistes, architectes, des gens qui, à la base, n'étaient pas du tout dans ces milieux végétaux, entre guillemets, végétaux, parce qu'on est beaucoup sur le végétal plutôt que l'animal, d'ailleurs. C'est ça qui me paraît le plus innovant, c'est qu'on va attirer vraiment de nombreuses compétences autour de cette nouveauté, cette innovation qu'est l'agriculture. Merci. On va passer à la troisième séquence qui est maintenant qu'on a produit les fruits et légumes, les distribuer, les diffuser au plus large avec une question centrale, et je vais commencer par ça, qui est à Marseille, notamment, ville populaire, qui est l'accessibilité du bien manger. Le titre de cette table ronde, c'était mieux cultiver, mieux manger, mieux partager. Marseille le mérite, donc Marseille mérite aussi de mieux partager ce qu'elle peut produire de bien et de bon et de bio. Et chacun, à votre manière, vous y contribuez. On en parlait avec le Talu, qui travaille pas mal avec l'environnement et notamment la cité d'Herbel, qui est juste derrière et avec l'école primaire. Donc, il y a des enfants qui viennent ici pour découvrir, s'acclimater, comprendre comment ça marche. C'est précieux. Je me tourne vers Benjamin, Benjamin Borrel, qui met l'accessibilité au cœur de son combat, de sa démarche. Donc, comment vous appréhendez ça et comment vous pouvez travailler pour rendre le bien manger accessible à tout le monde, notamment à travers le pain, pour le coup ? Alors, cette logique d'accessibilité, elle est pour nous importante parce que quand Pain et Partage a été créé, ça a été créé en 1993 sur une dimension humanitaire et quand le projet a été relocalisé à Marseille en 1997, l'entrée était... et qu'on a trouvé notre modèle économique en 2005 dans le cadre d'un chantier, d'un conventionnement atelier chantier d'insertion, le projet a pu être développé et a trouvé sa pérennité grâce aux associations caritatives pour qui, en fait, on produisait du pain de façon ponctuelle et qui, à un moment, nous ont fait part d'un besoin qui était quotidien et nous ont lancé pour assurer cette production et cette distribution quotidienne pour leurs bénéficiaires. Quand on est passé sur une production en bio à partir des années... au début des années 2010, ça a été un vrai virage stratégique pour nous de pouvoir structurer et modéliser un concept de boulangerie solidaire avec une production bio-locale solidaire. L'enjeu pour nous était de ne pas oublier d'où on venait et grâce à qui on venait. Donc, l'idée était de pouvoir produire ce pain bio mais d'en garder l'accessibilité pour le plus grand nombre parce que l'enjeu, c'est de pouvoir faire en sorte que les personnes les plus en difficulté n'aient pas encore une difficulté supplémentaire à être contraintes à mal manger en fait. Et de fait, on a eu cette démarche d'accessibilité forte dans le modèle qu'on s'attache à faire vivre avec notamment une logique de péréquation des prix qui se fait au travers d'un fonds de dotation qu'on a créé et qui permet de pouvoir donner du pain à des associations caritatives ou des structures qui ne pourraient pas se le payer. Donc, ça, c'est l'élément fort. Donc, il y a un fonds qui abonde, qui permet de baisser les prix, c'est ça qui permet ? Oui, clairement, c'est un peu ça. C'est soit, en fait, on est sur des associations caritatives. Celles qui ne peuvent pas, on finance intégralement le don de pain et d'autres qui ont des budgets pour, elles ont du budget pour du conventionnel et en fait, le fonds permet de compenser la différence et en gros, elles achètent le pain cinq jours par semaine et les deux derniers jours, c'est le fonds de dotation qui fournit. Voilà, c'est un peu ce système qu'on a essayé d'avoir pour pouvoir assurer cette accessibilité. Avec un rythme de volume, c'est combien, on parle de coûts ? Ce n'est pas beaucoup parce qu'on est modeste et que dans la contribution qu'on peut faire, mais je ne sais pas, sur les dernières années, on mettait entre 20 000, 30 000 euros sur ce fonds de dotation. En gros, on est sur, pour vous donner un ordre d'idée, on est sur du 3 euros le kilo de pain à peu près. Donc voilà, ça matérialise à peu près une volumétrie. Un autre levier, c'est d'être présent là où sont tous les enfants, c'est-à-dire à l'école. Et donc aujourd'hui, c'est une stratégie de pain et partage d'essayer d'être présent dans toutes les écoles de Marseille, de France et de Navarre pour rendre ce pain accessible. Alors ça ne dépend pas que de vous, mais par exemple à Marseille, comment ça marche ? Alors en fait, sur la question de l'accessibilité, l'idée, c'est qu'il ne faut pas le raisonner uniquement sur la question du tarif parce que si je prends la question du prix unitaire de nous, le pain qu'on vend à Sodexo, on est deux fournisseurs pour Sodexo, on est clairement bien plus cher que notre concurrent. Sauf que nous, on a fait le pari de faire en sorte que pour asseoir l'accessibilité, il faut avoir de la qualité et qu'à partir de la qualité, on a des produits qui sont mangés et qui ne sont pas jetés. Et de fait, un des leviers qu'a la restauration collective pour pouvoir travailler l'accessibilité, c'est le gaspillage alimentaire. Pour vous donner un ordre d'idée, on a aussi une structure à partir de ce qu'on a créé à Marseille, on a essaimé une structure à Montpellier, on fournit toutes les écoles de la ville, ça fonctionne très bien et de fait, auparavant, ils jetaient 25% de leur pain, maintenant, ils sont à moins de 5% de gaspillage sur le pain, ce qui fait qu'en termes de volume, en termes unitaires, c'est effectivement bien plus cher ce qu'ils achètent, mais en termes de volume, ils sont restés à volume constant et qu'aujourd'hui, il y a un gros travail à faire sur cette dimension de qualité qui réduit la question du grammage et qui permet de pouvoir replacer de la qualité et pas forcément de la quantité pas bonne et jetée. Merci, merci pour cet éclairage. Je me tourne vers la cité de l'agriculture et Lucas Turbet Delof, vous parlez, vous, de sécurité sociale alimentaire et de déserts alimentaires urbains aussi, comment vous, qu'est-ce que ça veut dire et comment vous articulez votre action autour de ces sujets ? Effectivement, il y a un prérequis à poser, c'est que si on produit, si on produit des aliments, c'est avant tout pour les consommer et si possible pour les consommer au plus près de là où ils ont été produits. On a vraiment un objectif de relocalisation de la production. Il y a un constat qui est assez aberrant à faire, c'est qu'entre la production et la consommation, il faut de la logistique. Très souvent, cette logistique, elle fonctionne très bien ou elle a très bien fonctionné entre des espaces de production qui sont totalement déconnectés des espaces de consommation. Quand on essaye de relocaliser notre production, on se confronte à un certain nombre de problèmes, de barrières, d'ordre logistique parce que la logistique n'est plus du tout pensée, n'est plus du tout efficace pour produire là où on consomme. Donc, il y a un gros enjeu aujourd'hui de venir recréer une logistique intra-urbaine pour pouvoir effectivement produire et consommer en direct au sein de notre territoire. Sur la question des déserts alimentaires, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est qu'on a certains espaces dans le monde et notamment à Marseille qui peuvent être considérés comme des déserts alimentaires. Donc, il s'agit d'espaces où l'accès à une alimentation saine et durable est très complexe, voire impossible. Notamment, les quartiers nord marseillais peuvent être considérés aujourd'hui comme des déserts alimentaires. C'est pourquoi il y a un certain nombre de projets et d'initiatives qui sont concentrés sur ces quartiers pour venir résorber à leur échelle la question de ces déserts alimentaires. Un exemple d'initiative ? Un exemple concret ? Un exemple très concret, la ferme urbaine Capri qui a été développée, qui a été créée par la Cité de l'Agriculture. C'est un espace de 8500 m2 en maraîchage et en arboriculture dont l'intégralité de la production est vendue directement sur place, donc est vendue directement aux habitants et aux voisins. C'est où ? Dans le quartier des Égalades, dans le 15e arrondissement. C'est un exemple. Il y a aussi VRAC sur lequel vous travaillez ? Il y a le projet VRAC vers un réseau d'achats en commun qui vise à favoriser l'accès à une alimentation de qualité et à des coûts, à des prix qui sont accessibles, en favorisant des achats communs, en diminuant au maximum le nombre d'intermédiaires en travaillant avec des partenaires du quartier. Et ça marche ? C'est un réseau national ? C'est né à Lyon ? C'est un réseau national, effectivement, et donc une antenne va être très prochainement créée à Marseille en septembre. Très bien. Guillaume Morel, sur l'accessibilité, la question de l'accès ? La question de l'accès ? Moi, je la retournerai différemment aussi. C'est-à-dire, on parle beaucoup d'agriculture urbaine professionnelle, ce qui est très bien sur cette table, mais il ne faut pas oublier l'agriculture urbaine de l'intime, du domestique. C'est un truc que j'aime bien porter parce qu'en fait, on se rend compte dans ma filière, qui est la filière de l'horticulture et du paysage, il y a un changement, un genre de twist qui s'est effectué depuis quelques années où les gens arrêtent d'acheter des géraniums et des formiums pour leur balcon et se tournent vers le basilic et la petite aromatique ou le pipier de tomate. Donc il y a aussi une agriculture urbaine qui n'est pas de l'ordre du professionnel, mais qui touche des pros indirectement parce que ça touche toute une filière agricole qui est l'horticulture, où les urbains aujourd'hui ont un beau rêve volonté de cultiver chez soi, ce qu'on ait un petit bout de balcon, un petit bout d'espace, même dans les cuisines, à l'intérieur, si on n'a même pas d'extérieur, c'est aujourd'hui possible. Donc il y a aussi toutes ces choses-là à l'échelle domestique que je trouve intéressantes, qu'il ne faut pas oublier dans le débat et donc c'est un approvisionnement, ça répond en toute petite partie à la question, mais c'est ultra direct où on se produit soi-même sans aller du tout vers l'autonomie alimentaire, ce n'est pas question de ça, mais surtout en milieu intra-urbain. Mais c'est au moins de sensibiliser un peu de ces aromatiques. Comme vous le disiez, c'est la fin du géranium et la victoire de la tomate. Oui, c'est exactement ça. Mais concrètement, ce sont des chiffres, c'est plusieurs millions d'euros annuels pour une filière entière de la filière horticole. Donc ce n'est pas neutre du tout en termes de paradoxes. Et nous, c'est vrai qu'en termes d'expérimentation derrière, parce qu'on travaille pour eux en expérimentation, pour ces professionnels de l'agriculture, ça change beaucoup aussi nos stratégies d'opération, sur quelle plante on travaille, quels sont les systèmes techniques qu'on va travailler pour le végétal. On travaille pas mal sur des systèmes adaptés au balcon, adaptés à la cuisine. Donc on est sur des petits kits hydroponiques, par exemple, qu'on met en test à hier. On a une station d'expérimentation là-bas. Voilà. Donc il y a tout un volet qui semble intéressant. Et puis, juste pour terminer sur ce point de vue-là de l'horticulture et aussi du paysage, l'agriculture, ce n'est pas que la production alimentaire. Donc là, je fais un petit biais. Un agriculteur, il façonne un paysage, donc il a un impact énorme sur les paysages qui l'entourent, au même titre que le talus, ici, impacte énormément le paysage alentour et le valorise. Donc ça, c'est difficile à quantifier. Il y a aussi de la production non alimentaire à but, par exemple, thérapeutique, des herbes aromatiques, la spiruline pour mieux se nourrir. L'agriculture produit aussi des textiles, les plantes tanktoriales, les plantes qui servent pour l'industrie de l'architecture, construction, etc. Donc, le champ des possibles reste très ouvert pour les perspectives, je dirais, du futur de l'agriculture et aussi de l'agriculture urbaine, avec des niches, des marchés intéressants qu'on peut aller chercher. Merci. Donc, ce n'est pas que des fruits et légumes, c'est aussi des plantes, des fleurs. C'était un peu la digression fidèle. Lauren Gers, des alchimistes Bouches-du-Rhône. Je voulais rebondir sur ce que disait Benjamin de Pain et Partage tout à l'heure, sur le sujet du gaspillage alimentaire et notamment du pain. Donc, nous, on collecte les déchets alimentaires de la ville de Septem et de certains établissements privés à Marseille et des collèges du département. Donc, on voit ce qu'il y a dans les poubelles et en fait, dans la démarche de trier, c'est déjà quelque chose qui permet de réduire ce gaspillage alimentaire parce qu'on le quantifie et donc, que ça soit pour communiquer avec les élèves ou pour le personnel municipal, les agents qui s'occupent de nourrir nos enfants, ils voient les quantités qui sont jetées et ça, ça permet de mieux ajuster. Donc, l'ADEME chiffre 140 grammes de gaspillage, enfin, 140 grammes de déchets alimentaires par couvert servi et ils sont forts, l'ADEME. En effet, aujourd'hui, avec mon collègue Thibault, on confirmait ce chiffre sur les échantillons de notre collecte de ce mois-ci et dans ces collectes, il est aussi possible d'identifier clairement le pain qui revient de manière récurrente, qui est mis de manière imposée sur les plateaux des enfants et qui souvent se retrouve dans les volumes de gaspillage alimentaire. et je crois qu'il y a des actions là-dessus pour justement créer des ressources et valoriser ce pain qui n'est pas consommé par les enfants. Merci beaucoup. On va terminer juste avant la clôture avec Mme Aïch et Sif sur un beau projet qui est en train d'émerger qui est le projet Pastis et qui est directement en lien avec le sujet dont on parle, l'accessibilité. Benjamin Borel, avant de conclure, parlez-nous du Pastis. Quel beau nom. Pastis, c'est la contraction de pôle alimentaire solidaire, territoriale et d'innovation sociétale et c'était pour nous dans la logique de la création la dynamique de mélange en fait et l'étymologie du terme provençal et c'est un projet qu'on a créé. Nous, on est implanté dans le 15e arrondissement juste à côté sur la zone des anciens abattoirs en dessous de Campagne-Lévesque au carrefour de Saint-Louis et de la Cabucelle et effectivement cette précarité alimentaire on la vit je ne veux pas dire au quotidien mais quasiment nos salariés sont des travailleurs pauvres aussi malheureusement et ces éléments-là on en discute et on le constate tout le temps. Donc de l'investissement et de l'engagement qu'on a pu avoir durant le confinement on a voulu traduire et mettre en oeuvre un projet qui permette de combattre cette précarité alimentaire et de travailler au droit à l'alimentation durable et de faire en sorte que ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas le droit de manger des produits de qualité. Et dans ces différents éléments on a effectivement l'incarnation de Vrac dont on pilote le démarrage effectivement Thibaut l'évoqué pour septembre avec avec aussi un projet de recyclage du pain non consommé merci pour la transition Lorraine sur ces éléments et faire un produit des biscuits ou des gâteaux par rapport à ça et travailler sur ces enjeux d'accès à l'alimentation de qualité et au travers de cet endroit-là l'idée c'est de pouvoir incarner un tiers-lieu qui permette de développer des projets alimentaires durables. Et le lieu le site est défini vous avez Alors l'ambition qu'on a c'est d'être c'est d'être sur la zone des anciens abattoirs avec on espère pouvoir incarner ce projet-là dans la grande halle qui est aujourd'hui inoccupée. Super c'est une bonne manière de finir on est vraiment désolé pour nos amis européens et italiens qui n'ont pas pu se connecter on promet de refaire ça et de vive voix je voulais juste citer la phrase de Cécile Michel qui disait si une ville demande de la bonne bouffe elle peut entraîner le système voilà c'était simple mais on a tous le pouvoir d'entraîner le changement de modèle juste avant de donner la parole à madame Aïcha Sif qui nous a rejoint merci beaucoup et qui va prendre un moment pour clôturer et puis après on pourra prendre quelques questions si vous avez envie en une phrase on voit que on l'a dit au début les planètes salines à Marseille sur le développement de l'agriculture urbaine la transition alimentaire transition agroécologique quel que soit le terme qu'est-ce qui manque c'est quoi le point clé à lever pour que Marseille devienne une capitale mondiale du sujet et puisse créer une dynamique irréversible et à grande échelle en une phrase si c'est plus d'une phrase ça ne marche pas est-ce qu'on peut faire un petit tour pour finir ? un exercice assez difficile je pense à une phrase ce qu'on note à la suite de cet échange c'est que les initiatives elles sont là le foncier il est là il est mobilisable les compétences elles sont là les envies elles sont là aujourd'hui il y a un vrai besoin de mobilisation de mutualisation plutôt entre les acteurs de mise en lien entre les initiatives il y a notamment un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Cultivons Marseille et qui vise à mettre en lien tous les acteurs de la transition agroécologique à Marseille et je pense que ça peut être un outil très intéressant pour changer d'échelle super donc mutualiser il y a le cadre pour ? moi je dirais Marseille un peu ville l'agriculture urbaine low tech et innovante enfin un truc entre ça innovation frugale low tech c'est ça qu'il faut développer Karl ? oui quand il est question de changement comme ça on a toujours tendance à attendre quelque chose qui serait demain là-bas je pense que c'est ici et maintenant il y a beaucoup d'espaces verts à revégétaliser et il faut se les approprier merci oui dans la veine de ce qui était évoqué précédemment je pense que c'est intelligence collaborative donc mieux coopérer mieux travailler ensemble Lauren Gers on a une somme d'acteurs tous réunis ici à un très bel endroit on a tous envie d'aller dans la même direction pour la ville de Marseille et je pense que maintenant c'est comment mettre les acteurs en musique là tu as été censurée et je pense que c'est le rôle des lundis de la transition merci quelle belle conclusion Aïcha Sif madame Aïcha Sif donc élue en charge de l'agriculture urbaine de l'alimentation durable des relais nature des terres agricoles de tout ce dont on a parlé à vous la parole bonjour je vous remercie moi je suis très très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui c'est à dire au talus et avec une bonne partie des acteurs de l'agriculture urbaine d'ailleurs que j'ai rencontré à mes débuts de prise de fonction je suis heureuse bah oui d'assister à tous ces débats qui sont en lien directement avec la délégation et qui permettent de prendre conscience à quel point l'agriculture urbaine est en route à Marseille et ce depuis un certain temps puisque les faiseurs d'avenir comme on vous appelle c'est à dire les acteurs engagés que vous êtes dans la transition écologique en particulier dans l'agriculture urbaine et pour le mieux manger pour le mieux partager vous n'avez pas attendu les pouvoirs publics pour vous aider pour vous accompagner vous avez fait les choses d'abord tout seul bravo et cette dynamique dont vous parlez actuelle et les multitudes de projets existants qui montrent à quel point il y a une montée de compétences et de savoir faire maintenant à Marseille sur l'agriculture urbaine il faut que nous la ville nous la soutenons c'est la première fois que la ville se dote d'une délégation à l'agriculture urbaine à la préservation du foncier et à l'alimentation durable en tous les cas voilà Marseille le mérite puisque vous êtes là aujourd'hui tous pour prouver à quel point vous composez un assez large mouvement de retour à la ville à Marseille portuaire donc oui la relocalisation de l'agriculture urbaine a besoin de terres à cultiver de fonciers agricoles et c'est devenu rare dans le coin ce que nous avons commencé donc par dire sur le sujet à la ville de Marseille avec le maire Benoît Payan c'est stop voilà stop à la bétonisation à outrance et au délire anarchique de construire R4 R5 qui pousse comme des champignons nous on dit stop nous nous voulons réaménager notre territoire autrement c'est à dire que la nature doit y reprendre une place forte et l'agriculture urbaine en particulier nous mettons donc fin au bétonnage des terres cultivales Marseille vous l'avez dit tout à l'heure Lucas compte à peu près 200 hectares de terrain agricole qu'on veut sauver et sanctuariser on a commencé le mois dernier oui il y a une stratégie agricole à la mairie elle est peut-être timide elle date de 11 mois mais bon on y vient on y vient donc on a commencé le mois dernier par inscrire au PLUI la préservation et la valorisation de 20 hectares de terre agricole on augmentera le rythme des préservations pour chaque année parce que vous savez que le plan local est une matière vivante aussi donc chaque année on y retournera nous avons proposé des modifications de PLUI sur trois endroits de la ville pas loin d'ici dans le 11ème le 12ème et le 13ème la métropole est complètement partante avec nous pour faire basculer certains fonciers agricoles avec nous aussi elle affirme la sanctuarisation des zones agricoles et durables et la ville sera en capacité de lancer des appels à manifestation d'intérêt à partir de 2022 pour installer des agriculteurs en ville nous avançons progressivement avec les services mais sûrement parce qu'en voulant comme vous réconciliez l'agriculture et la ville à destination des urbains ce sont de multiples innovations qui vous l'avez entendu veulent émerger sur des surfaces dédiées et productives et ce sont aussi des emplois à la clé des emplois durables que nous voulons créer à partir d'enjeux croisés on a entendu ce sont des enjeux très diversifiés et Carl aussi bien Lucas aussi défend cette pluridisciplinarité dans les projets c'est ce que nous on constate et on vous soutient à la fois des projets sociaux mais pourquoi pas high tech aussi Guillaume environnementaux alimentaires économiques touristiques etc etc et aussi des nouveaux métiers de la transition alimentaire et agricole en milieu urbain qui cherchent à émerger et le rôle de la collectivité c'est d'aider à l'émergence et aussi d'aider à la mise en cohérence de ce puzzle parce que ça se présente un peu comme un puzzle depuis tout à l'heure donc les exemples de formation aussi qui ne manquent pas à Marseille je regrette que Romain Criquet ne soit pas là avec culture permanente qui aurait pu être présent pour nous disons que les modes de culture quand même ont été évoqués par vous notamment la permaculture qui permet de produire avec moins d'intrants chimiques tout en valorisant des déchets organiques urbains ça intensifie l'approche que nous avons des sols respectueux et de la santé des agriculteurs des habitants aussi concernant les déchets organiques la permac qui sont les grandes questions écologiques pour préserver la biodiversité aussi sur notre territoire c'est aussi on se rapproche d'apprendre à produire des plantes à destination comestible sur des petites surfaces dans le coeur des villes vous savez que Christian Carnavalet vient à Marseille dans quelques jours à la fin du mois je crois donner une formation aux jeunes et aux adultes au lycée des Calanques il explique lui dans son expérimentation à Cannes dans son livre La French Methode le maraîchage sur petite surface qu'il a besoin d'un hectare pour produire beaucoup et de manière rentable nous ça nous intéresse parce que sur 20 hectares par exemple qu'on met de côté ça veut dire qu'on peut faire venir 20 maraîchers je le rencontre dans quelques jours on va en discuter de toute façon les techniques qui ont révolutionné le monde agricole elles sont très nombreuses elles sont applicables ici sur notre territoire la ville en soutenant toutes ses multiples formes et à plusieurs échelles pour relocaliser une partie de l'agriculture de la production alimentaire et aussi changer le regard de la population marseillaise sur ses pratiques veut aussi d'ici quelques années trouver une alternative aux cantines scolaires donc il faut qu'on s'y prenne maintenant pour créer notre propre écosystème et pouvoir approvisionner la restauration scolaire et trouver aussi une logistique qui tienne la route parce qu'il s'agit quand même de 50 000 repas par jour ensuite nous soutenons vous le savez et là c'est par les partages nous soutenons l'accès à une alimentation saine et variée savoureuse à des prix doux mais pour toutes et pour tous pour des familles aussi en grande et moyenne précarité la pandémie liée au Covid a révélé la fragilité aussi des aides alimentaires heureusement les associations et les habitants se sont organisées pour que tout le monde mange sur notre territoire au moment du premier confinement nous nous allons contribuer à protéger nos populations par des projets de développement d'une sécurité alimentaire pour tous actuellement le partenariat des paniers marseillais avec le secours populaire et la solimute c'est une on a trouvé que c'est une réponse remarquable d'accessibilité alimentaire pour les familles en difficulté donc voilà l'ambition de la ville est en route techniquement nous poursuivons avec les services notre réflexion sur un plan de reconquête agricole de la ville en lien avec la métropole et en pilotant une étude qui s'est engagée par la gamme à la demande de la ville sur comment l'agriculture urbaine peut entrer dans les systèmes alimentaires territoriaux l'étude est reliée notamment au développement de la nature en ville l'objectif c'est nous aussi d'identifier des parcelles des sites aussi qui appartiennent à la municipalité qui pourraient être disponibles quelques sites à enjeu aussi qui présentent des caractéristiques qui permettraient de les affecter à la création de parcs et jardins dans des zones en déficit de tels espaces mais aussi à l'agriculture urbaine pour des mises à disposition de surfaces maraîchères mais aussi aux jardins collectifs donc tout ça c'est l'agriculture urbaine donc nous voulons aussi porter un schéma cohérent de renforcement de la distribution des produits locaux notamment sur les systèmes de commercialisation de proximité de marché de halles alimentaires de panier à map et aussi sur les systèmes de logistique en pilotant aussi l'étude également sollicitée à la gamme voilà et la cité de la transition qui tombe à point nommé pour nous accompagner à développer des débouchés économiques aussi différents durables équitables et revalorisés tous les métiers agricoles auprès des jeunes en milieu urbain voilà alors ce que la ville veut défendre aussi c'est une histoire commune une histoire commune entre Marseillais et Marseillaise parce que nous descendons tous quelque part et toutes d'agriculteurs plus ou moins pauvres et de cette terre rude qui a donné de la diète méditerranéenne avec ses fruits ses légumes ses poissons sa cuisine et son art de partager une table le couscous est inscrit au patrimoine de l'INESCO depuis le 16 décembre 2020 donc si le printemps marseillais veut construire la transition alimentaire nous pensons d'abord tous ces liens ces cultures qui nous sont communes et ce bien commun qu'est la terre qui a accueilli l'exil de nos grands-parents celle de nos parents migrants parce que dans les pays d'origine qu'ils ont quittés il n'y avait plus moyen de se nourrir dans la paix voilà pour toutes ces raisons pour lesquelles le printemps Marseille est la majorité du moins municipal extrêmement attentive à l'agriculture urbaine je voudrais aussi terminer sur la dernière phrase que termine Candide de Voltaire lorsqu'il écrit je sais aussi qu'il faut cultiver notre jardin je pense qu'on pourrait rajouter qu'il faut cultiver notre jardin urbain je vous remercie au revoir merci merci à toutes et à tous merci à nos intervenants parce que je vous propose s'il y a des questions on va continuer ça autour d'un verre autour de la buette avec nos différents intervenants qui restent encore quelques minutes merci beaucoup d'avoir suivi en ligne ce cinquième lundi de la transition on se retrouve dans un mois le 28 juin je crois pour sixième lundi sur le tourisme à bientôt merci 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 Merci.